Bonjour et bienvenue à l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui à l'émission, on parle de vivre l'instant présent. Et pour nous parler de ça, j'ai invité sur notre plateau François Lemay, M. Pleine conscience, pour qui tout est toujours parfait. Bonjour François. Salut. Écoute, tu ne peux pas savoir le plaisir que ça me fait de te recevoir aujourd'hui. Tu ne le sais probablement pas, mais tu es une des personnes qui a eu le plus d'influence sur ma vie les deux dernières années. Wow! Ce n'est pas rien ça. Ah non, ce n'est pas rien. T'en recevoir aujourd'hui, c'est un grand honneur. Ça me fait plaisir moi aussi, vraiment. Oui. Écoute, tu es l'homme pour qui tout est toujours parfait. Ça n'a pas toujours été le cas. Pour nos téléspectateurs aujourd'hui, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises d'où tu viens, et pourquoi que je t'ai choisi, justement, pour ce sujet, vivre l'instant présent. Oui. Je trouve que tu es très bien placé pour nous en parler. Fait qu'explique-nous un petit peu d'où tu viens. C'est génial. En fait, je viens de... Je suis quelqu'un qui est plus normal, hein. Puis c'est ça que j'aime, en fait. Je vais être comme monsieur et madame tout le monde, moi. Avec la philosophie du tout est toujours parfait. Je ne dis pas que je suis parfait, au contraire, hein. Mais je suis parfait dans mon imperfection et c'est parfait comme ça. Donc, tout est toujours parfait. À la base, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Moi, j'étais un tondeur de pelouse. Pendant près de dix ans, j'ai eu une entreprise en tonde de pelouse. Quand j'ai fini mon secondaire, quand je travaillais beaucoup, j'avais trois travails. Puis après ça, j'ai eu un accident de moto. J'ai été un an invalide. J'ai eu le privilège d'être arrêté pendant un an parce que j'avais de quoi un pied, quelque chose à un bras. Et j'ai eu une indemnité de la SAC. Une indemnité de 13-14 000 $. Et j'ai décidé de prendre ces sous-là pour aller m'acheter une petite remorque, une petite tondeuse, un camion, pour partir de ma première entreprise en tonde de pelouse, en entretien saisonnier. OK. Et ça a grossi. J'ai eu un autre employé, puis un autre employé, un autre employé, jusqu'à temps que j'ai monté à 20 employés. J'étais dans le bout de Sherbrooke, à 20 employés. Et ça marchait super bien, mes affaires. Jusqu'au jour où j'ai eu le privilège exceptionnel de me claquer un burn-out. Parce qu'effectivement, c'est un privilège. Une question de perception. Quand on est dedans et qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, c'est la fin du monde. On ne se comprend plus. On pense qu'on est brisé. On pense qu'on est fini. Mais c'est un privilège. J'en partage beaucoup dans le livre. Et en faisant le burn-out, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'avais l'âge de 28 ans. Je n'avais jamais lu un livre de ma vie, moi. Puis, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Puis, j'ai comme tombé au blix dans la potion magique. J'en suis. Oui, vraiment. Et j'en ai fait une boulimie. J'ai fait de la formation, des livres et tout ça. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Jusqu'à temps que je tombe dans un parcours, entre autres, de la méditation qui a commencé à m'éveiller. Oui, des vipassanas, des retraites de silence et tout. Et là, j'ai commencé à comprendre un peu comment fonctionnait ma machine. J'ai réorienté. Je suis allé étudier en PNL. À ce moment-là, l'hypnose PNL et toutes ces choses-là, j'en mangeais. J'étais boulimique. Vraiment. Mais je n'intégrais pas. J'étais vraiment de ceux et celles qui prennent la connaissance. Je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute qui sont comme ça. Deux, trois livres sur la table de nuit. Puis, on est constamment en train de lire. On a l'impression qu'il nous manque de quelque chose. Moi, j'étais comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, comment ça qu'on ne connaît pas ça? Comment ça qu'on ne sait pas comment fonctionne notre machine? J'ai décidé de donner ma première conférence. J'ai loué le vieux cloché à ma gog. Et j'ai recruté des gens pour venir. Parce que j'étais assez connu dans mon entreprise de tontes de pelouse. Mais moi, ma plus grande peur, c'était de parler en public. Je n'étais pas capable de parler en public. Je chéquais. Et j'ai fait ma conférence. Mais je me suis planté royalement. J'ai pleuré sur la scène. Je me suis fait tellement juger. Ça a été extrêmement dur, le moment que j'ai vécu. J'ai été deux ans sans refaire de conférence. Je ne voulais plus rien savoir de tout ça. Ça, c'est l'histoire courte au travers de tout ça. Ce qui m'a emmené, après un certain temps, revenir dans le domaine du développement personnel, c'est que c'est viscéral en dedans de moi. Qu'est-ce qui était viscéral, je ne le savais pas. Mais c'était, si je ne fais pas ça, je suis malheureux. Si je fais ça, quand je pense à ça, ça m'allume. C'est un message qui crie fort. Il y avait quelque chose qui criait. Mais je ne savais pas. C'était quoi? Je ne connaissais pas ma machine. C'est ça, la réalité. Quand on fait un burn-out, quand on est perdu, des problèmes financiers régulièrement. Quand il y a une incohérence, c'est parce qu'on ne connaît pas notre machine. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce système-là. Puis dans le grand système, parce que c'est deux systèmes qui fonctionnent ensemble. Le grand plan, l'univers, l'extérieur, la nature, elle a des lois. Plus nous, notre esprit, notre fonctionnement a des lois. Et ces deux-là doivent fonctionner ensemble. Et là, j'ai commencé vraiment à faire plusieurs retraites. Puis à m'observer, à développer mon focus, ma concentration, à calmer mon esprit. Là, j'ai commencé à voir clair dans plein de choses. Et j'ai décidé de revenir dans le développement personnel. Un pas à la fois. Commencé à prendre le web. Parce que le web, comme on est en train de faire, on est à la télévision. Mais ça va être aussi sur le web éventuellement, tout ça. Et les gens sont derrière leur téléphone. Et j'ai commencé à partager en toute vulnérabilité qui j'étais, ma façon de faire les choses. Et en cours de route, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un fan, un autre fan, un autre fan. Puis ils m'ont... La réalité, c'est que c'est ça. C'est que c'est eux qui m'ont emmené à quel point que ma façon de partager, c'était cool. C'était différent. Et en cours de route, ça m'a donné confiance. Ça m'a donné une conviction. J'ai continué à m'en aller là-dedans. Et là, j'ai commencé à être de plus en plus ancré, puissant dans ce que je fais. Et là, le livre « Tout est toujours parfait », entre autres, que j'ai écrit, est venu vraiment faire exploser tout ça. Puis aujourd'hui, je donne des conférences, des formations, des retraites, des boot camps, des séminaires. Je fais plein de choses, en fait, pour aider les gens à mieux comprendre leur machine, à mieux vivre en pleine conscience, à mieux vivre avec eux-mêmes, en fait, en tout simplicité. Ce que je trouve, François, c'est que le livre, moi, je l'ai lu, ça se lit tellement facilement. Tu sais, c'est souvent les livres de croissance personnelle, c'est souvent lourd. Tu vas le lire, tu t'endors un petit peu sur certains chapitres, certaines choses. Tu parles, c'est ça. C'est ton livre, c'est exactement ça. Quand on te suit, on le lit, on le relit, on le relit. C'est vivant comme écriture. Puis même des fois, je vais arriver, puis je vais dire, OK, là, je vis quelque chose, je vais ouvrir une page au hasard, puis ça va être ça. On dirait que ça parle très bien. J'aime beaucoup ton livre. Tout est toujours parfait. Moi, je dis, tout ce qui arrive est adorable. Oui, oui, génial. Oui, tout est tout. C'est aussi, ou tout a sa raison d'être. Ou tout a sa raison d'être, oui, c'est ça. Mais il faut comprendre, c'est un autre niveau. Il faut vraiment s'élever. Pas un autre niveau, ce qu'on n'est pas rendu là. C'est vraiment, il faut prendre de la hauteur. Parce que, tu sais, si je suis couché sur le plancher, puis je regarde la terre. Oui, un regard... C'est pas très beau. D'en haut, oui. Mais si je prends de la hauteur, je fais comme, OK, il y a un autre monde qui sauve à moi. Et là, je viens saisir des choses, je viens comprendre des choses. Donc, c'est un peu ce que je partage, d'arriver à prendre de la hauteur, d'arriver à changer notre perception des choses. Et comprendre que dans tout est toujours parfait, en fait, c'est dans le grand plan. Dans le grand plan, tout est toujours parfait. Dans ta vision des choses. Je t'ai invitée parce que je t'aime assez ça. J'aime ta couleur, quand tu parles de pleine conscience, quand tu parles de... Aujourd'hui, on veut parler de vivre l'instant présent. Oui. Comment tu nous abordes ça? Comment on fait ça, vivre l'instant présent? Parce que c'est sûr, on est dans le plaisir d'amour, OK? On est dans un espace de couple. Oui. On est dans un espace d'amour. Tu sais, l'amour un peu au sens large aussi. Oui, tout à fait. Dans le couple, vivre l'instant présent. Dans la vie, vivre l'instant présent. Comment on fait ça? En fait, c'est... J'ai tellement lu de livres et j'ai tellement su qu'il fallait passer par l'instant présent, mais su. C'est ça. Tu comprends? C'est comme... Mais l'athlée, c'est l'instant présent. Il faut être dans l'instant présent. Oui, mais comment qu'on fait pour être dans l'instant présent? C'est ça l'affaire. Il faut comprendre qu'on fait l'expérience de la vie avec nos sens. Nos yeux, notre nez, le goût, le ressenti, ce qu'on va entendre, OK? Avec nos sens, en fait. On dit, ici, on dit vacogue. V, visuel, auditif, kinesthésique, c'est le ressenti, olfactif et gustatif. Puis, si on prend du côté oriental, on fait à E pour tout ce qui est esprit, intuition, émotion et tout le reste qui vient. Donc, vacogue. Et on fait notre expérience de la réalité avec tous ces sens-là. Si tu m'enlèves les yeux, mais si tu me fais un doigt d'honneur, il ne me dérange pas. C'est ça. Parce que je ne le vois pas. Mais si je vois, il me dérange. Parce que quand il rentre, il vient toucher des perceptions. Puis, je sais que tu es en train de me faire quelque chose qui n'est pas nécessairement correct. Donc, si tu m'enlèves tous les sens, c'est facile. Mais la réalité, c'est qu'on a tous des sens et on a tous des mémoires associées à ce que je suis en train de percevoir. Donc, la réalité, c'est qu'il va falloir que je reprenne ces sens-là pour me ramener dans le moment présent. Parce qu'on a tous tendance à être soit dans le futur ou soit dans le passé. Parce qu'on est… j'aurais dû emmener ma loupe. Tu sais, j'enseigne tout le temps avec ma loupe, en fait. Imaginez que j'ai une loupe dans les mains. Mais soit le problème présentement dans notre monde, dans le monde entier, en fait, c'est que les gens n'ont plus d'attention. Et là, on est rendu qu'on s'identifie à une mode de TDAH, de bipolarité. On est stressé, angoissé, sa médication, tout ça. On se met des étiquettes de toutes sortes d'affaires. Et comme Crichement-Murti dit si bien, ça n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. C'est tellement ça. On n'est pas brisé. C'est bon. On n'est pas brisé. Il faut juste comprendre, revenir à la base, à la respiration, entre autres, et comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre attention. Un autre qui s'appelait la hauteuseuse, qui disait, si tu as tendance à être anxieux, c'est parce que tu as tendance à mettre ton attention dans le futur. Donc, imagine la loupe. Je mets mon attention dans le futur. En train de planifier, organiser, contrôler, structurer, essayer de deviner. Donc, la peur. Tout ce qui est dans la peur, tu as raison. La peur, l'anxiété. Le désir de contrôle et tout ça va emmener stress, angoisse, anxiété dans ma machine. Je suis dans le futur. Tu es dans le futur, exactement. Je ne suis pas dans l'instant présent. Le feeling va être dans l'instant présent. Mais le déclencheur de la cause, c'est parce que je n'ai pas d'attention dans l'instant présent, mon attention est dans le futur. Organiser, structurer, contrôler, toutes les peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être connue. Si mon attention n'est pas dans l'instant présent, elle soit dans le passé ou dans le futur. Et par cause et effet, ça m'emmène dans un stress, angoisse, anxiété. Une perception de manque, en fait. Puis, je me fais des scénarios. Tu te fais des scénarios. C'est là que tu peux amplifier. Donc, tu te fais des scénarios catastrophes. Tu peux faire des crises d'angoisse, crises de panique. Parce qu'en fait, ça se passe dans l'instant présent. Souvent, ça va venir pogner ici. Et là, si tu as tendance à faire des crises de panique, ça, ça va te faire paniquer. Et là, tu viens de l'échapper. Ça fait que mes scénarios, ça amplifie cet effet-là. Ça amplifie tout. Tout ce qui est dans le futur, ça amplifie. Tout ça, c'est à cause d'un manque de présence, un manque de maîtrise de soi. On n'est pas brisé. On n'est pas brisé du tout. Ça prend de la conscience, de la vigilance. Il faut en prendre à s'entraîner. Entraîner notre attention à l'instant présent. C'est ça, la clé des clés. Mais avant ça, il faut venir comprendre pourquoi. De l'autre côté, si je mets mon attention dans le passé, ça va m'emmener à un état de dépression. Des dettes qui ne sont pas payées. Les huissiers courent après moi. Quand j'étais jeune, je me suis fait agresser. Je ne sais pas, moi, je suis en cours avec mon ex. Peu importe ce qui est dans le passé, par cause d'effet, on va emmener à un état dépressif. Donc, futur, anxiété. Passé, dépression. On est équipé. Oui, mais c'est OK. Ça fait partie de la guine. Le problème, on peut y aller. Chercher des mémoires ou aller préparer. Parce que pour faire cette émission-là, il a fallu aller dans le passé, dans le futur. Mais la réalité, c'est que le problème, ce n'est pas d'y aller, c'est d'y rester. Conduire ton auto du point A au point B, puis ne pas avoir pris conscience par où tu as passé, mais tu as été dans tes pensées tout le temps. Quand ça a un problème, ça fait que quand je me couche ce soir, ça continue de tourner. Je me soule avec mon téléphone pour être capable de m'endormir. Là, il y a un problème d'attention, mais c'est OK. C'est OK. Donc, si tu me suis, futur, stress, angoisse. Passé, l'odeur, dépression. Présent, paix. Paix. Donc, admettons qu'on est là. Puis là, tu me vois, je te vois. On entend le silence. Oui. Pendant ce temps-là, mon esprit se calme. Admettons que je vais prendre le verre comme ça. Une expérience en direct. Passé, futur, ça bouge comme ça, OK? Ça bouge comme ça. Mais si je reste dans l'instant présent, le calme va s'installer dans ma machine. Et tout va se déposer. Et là, je vais me mettre à voir clair. Et là, je vais retrouver cette reconnexion-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'il faut passer par l'instant présent. Comment je ne fais pas passer par l'instant présent? Admettons que je te regarde, je vois tes yeux briller. Je vois la lumière qui est là et qui est là, qui reflète sur ton collier, les différents motifs que tu peux avoir, les différentes perceptions. Je vois mon ombre par terre présentement. Pendant que je te parle, j'entends le son aussi. Je peux ressentir que j'ai encore de l'eau dans la main. Pendant ce temps-là, mon attention est sur le présent de mes sens. Le présent de tes sens. C'est impossible d'être stressé, angoissé ou dépressif. Et c'est ça qu'il faut développer. Que ce soit en couple ou toute seule. En couple, quand tu es allé avec la personne, juste de ressentir la personne. On a toutes des odeurs. Juste de sentir sa peau. Juste de sentir quand je suis collé avec elle. Qu'est-ce que ça me cause en bas de moi? C'est quoi l'émotion qui est là? J'ai tu chaud? C'est quoi le... Pas juste d'être touché à la peau, mais juste, mettons, exemple, je te fais un câlin, mais juste de ressentir la texture de ton chandail. Pendant ce temps-là, je suis dans le présent. Quand on est dans le présent, il ne manque rien. On est en paix. L'amour est là, puis on est connecté. C'est le passage. Puis l'être humain cherche le truc. Le fast-food du développement personnel, ça n'existe pas. Il faut s'entraîner à l'instant présent. Il faut s'entraîner à l'instant présent. C'est vrai qu'on cherche, hein? On cherche plein de trucs, plein d'astuces. Dans le fond, plein de choses pour nous distraire. Plein de choses pour nous distraire. Je pourrais lire un livre de l'instant présent, puis je termine, j'aime tellement ça, puis d'en lire un autre, puis je termine, j'aime tellement ça. En réalité, je ne suis pas dans le présent. Je m'étourdis à lire. Oui, je m'étourdis à lire. Parce que je ne suis pas capable de gérer ça ici. Regarde. C'est rare qu'on fait ça à la télévision. Le silence. Oui. Il y a des gens qui nous écoutent, probablement qu'ils font comme, ils vont-ils parler bientôt? Juste ce silence-là, par cause et effet, amène ce calme-là, cette paix-là. Je fais plein de retraites de silence parce que les gens, ils ne font pas à la maison. Fait que tu arrives, puis tu es en silence, puis ça rétablit la paix. C'est comme un genre, un reset qu'on fait. Bien, souvent, puis tu le dis souvent, toi aussi, l'esprit, tu sais, on a l'hamster qui roule, puis qui roule, puis qui roule, puis qui roule, puis qui roule. On a de la misère à l'arrêter, ce hamster-là. Oui. Tu te dis, OK, oui, il faut que c'est, il y a plein de trucs, respiration, toutes sortes de méthodes. Mais tu sais, quand tu es quelqu'un, puis tu le sais, les retraites Vipassana, tu sais, quand tu veux faire une retraite de silence, tu t'arrêtes, puis tu reviens dans le silence. Oui. Oui, tu observes, là, tu te dis, ah, mon Dieu, j'ai ça que j'ai pas fait. J'ai ça qu'il me reste à faire. Tu n'es pas dans... Non. Dans toi, tu n'es pas dans ce que tu ressens, tu n'es pas dans... Tu as tellement de pensées qui véhiculent et qui bousculent de faire le vide de tout ça, là. Parce qu'on est des êtres de pattern. Ça, il faut le comprendre. C'est vraiment important de comprendre ça. On est des êtres de pattern et on va toujours être des êtres de pattern. Ça veut dire que si je mange, je vais digérer tout seul, ça va se faire sur le pilote automatique et c'est parfait, j'aime autant mieux ça comme ça. Mais toutes nos pensées, c'est la même affaire. Parce qu'on est toujours en train de penser, puis on a toujours le même conditionnement. Il faut que je fasse ça, fasse ça, fasse ça, fasse ça, fasse ça, fasse ça. Mais si on fait ça constamment, quand on va vouloir arrêter, la machine continue à scanner quand même. Et là, ça devient dur de s'arrêter parce qu'on a de la misère à se vivre. J'ai-tu fermé le four? J'ai-tu barré à la porte? J'ai-tu fait ci? J'ai-tu fait ça? Il va falloir que je fais ça? J'ai oublié de faire ça? Et là, on ne s'en va au spa pour décanter, mais on pense tout le temps. Ah non, c'est ça. Puis là, on a de la misère avec tout ça. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est de l'entraînement. Tu sais, j'enseigne la méditation, mais en réalité, j'enseigne la maîtrise de l'esprit, moi. C'est de l'entraînement de l'esprit qu'il faut faire. entraîner notre attention à être ici dans l'instant présent, à... Je vais juste deux fois apprendre à calmer le mental, à devenir maître de soi au lieu d'esclave de mon corps, de mes sensations, de mes... Il y a tellement grand à comprendre. Tu sais, il y a l'instant présent, il y a comment faire pour être dans l'instant présent, mais il y a aussi comprendre qu'il faut que j'aille une vision de mon idéal, puis une vision de mon idéal de vie, mais si je veux être présent, il faut que ça devienne un objectif. On n'a pas le choix de fonctionner avec des objectifs. Une vision. On n'a pas le choix. Donc, pour venir ici, c'est un objectif. Je suis venu ici. Mais pour s'arrêter, il faut que ça soit un objectif aussi. On n'a pas le choix. Rien faire, c'est un objectif. Donc, il faut que ça soit là. Il faut que je... Je vais comprendre que ça va être un challenge. Il va falloir que je travaille à me calmer, comme va faire que je travaille à créer un jardin, comme va faire que je travaille à créer une maison. Il va falloir que je travaille à me calmer. Et là, tu utilises le mot « travail ». Oui. Déjà, dans le mot « travail », c'est quelque chose qui nous présente comme ardu. C'est une « job ». Oui. Mais la réalité, c'est que bien rien faire, peut-être pour la majorité des gens qui nous écoutent, ça va être un « job ». C'est pour ça que je dis ça. Eh non, mais attends un peu. Moi, j'enseigne. Puis, il y a des gens qui viennent partout à mon centre pour vivre ça. C'est un « job » pour moi aussi. Bien rien faire. Parce qu'après ça, c'est « ah oui, je pourrais faire ça. Je pourrais dire ça. Oh, reviens ici. Calme-toi. 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 Oh, bonne semaine. Au-dessus de ta mat', ça serait bon. Fait qu'il y a de l'observation, là, à quelque part. C'est de l'observation. Donc, ça va être de la vigilance. C'est de l'entraînement. C'est un peu ça, finalement. On s'étourdit avec toutes ces addictions, télévision, musique, lecture, à peu près les jeux, Nintendo et ces choses-là. On s'étourdit, on n'a plus conscience d'où on est, de qui on est. On se distrait par plein de choses. Quand on s'arrête, tout ça, ça continue à bouillir. Tout ça, ça continue à bouillir tout le temps. Ça ne laisse pas vraiment de souvenirs agréables. Tu ne trouves pas aujourd'hui, je trouve qu'on a tellement d'écrans divers, on est tellement plogués sur nos écrans qu'on ne reste pas avec quelque chose. Moi, je me souviens de mon enfance, c'était dans la nature. On passait nos étés complètes dehors à jouer dans l'eau, à grimper dans les arbres. C'est des souvenirs, j'en ai, ça transperce par l'essence. Mais c'est des souvenirs agréables, apaisants, de paix. Aujourd'hui, on dirait qu'on ne reste plus avec ça. Et en même temps, tout à l'heure, quand tu as ouvert, tu as dit « François, tu ne sais probablement pas l'impact que tu as eu dans ma vie. » Oui. Si ce n'était pas des écrans, je ne serais pas ici. C'est exact. Si ce n'était pas des écrans, tu n'aurais pas un impact sur tout ton monde. C'est exact. Donc là, maintenant, il ne faut pas être contre l'évolution de l'humanité, ça fait partie de la guerre. Non, je ne suis pas contre l'évolution. Je sais, je sais, mais je dis ça pour les gens, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « c'est les maudits téléphones, c'est les maudits… » Non, non, tu as peu. Non, non, c'est nous. Nos comportements. C'est nous. De quelle façon, tu sais, les chercheurs, ils ont dit qu'ils rendent plus d'informations en une journée dans notre tête aujourd'hui qu'en 100 ans en une année. Ah oui, ah oui. C'est correct. Donc, on n'arrive pas à processer. Donc, on ne peut pas demander aux autres de tout calmer, de tout arrêter, parce que la pub Facebook, les textos, les courriels, il y a toujours de quoi, de nouvelles applications. Puis, tu sais, la majorité des gens, posez-vous la question, est-ce que vos photos sont triées dans votre téléphone? La réalité, c'est que c'est… la majorité des gens, c'est non. Est-ce que votre téléphone est insaturé régulièrement? La réalité, c'est que c'est oui. Mais ça, c'est la même affaire. Et ça, quand il devient insaturé, on a envie de pleurer, on est fatigué, on est… C'est correct. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Par contre, tout ça, TDAH, problème de bipolarité, on est… on s'en vide, on est perdus, peu importe ce qui est en train de se… peu importe ce qui se passe, tout ça conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Et c'est là que tout est parfait. Tu comprends? Dans ce grand plan-là, on n'a pas à contrôler la vitesse à laquelle ça va se passer. Par contre, est-ce que, tu dis avant, tu vivais dans le moment présent, la nature et tout ça, est-ce que l'éveil est plus là aujourd'hui ou avant? Si l'éveil est plus là aujourd'hui… L'éveil de conscience, est-ce qu'elle est plus là aujourd'hui? Je te dirais, à l'époque, il y avait une très belle éveil. Il y a eu un relâchement et un autre éveil. Il y a eu comme des périodes. Moi, de mon côté, je vois l'éveil beaucoup plus grand aujourd'hui. Si je pense à mes oncles, mes tantes, mon père, ma mère, comment ça fonctionnait, puis leur père, leur mère, comment ça fonctionnait, on se dit qu'on sème, on est-tu vraiment… c'est beaucoup plus grand. Ça devient beaucoup… pour moi, dans ma perception, des choses… L'éveil de conscience que je parle. L'éveil de conscience est plus grand aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de souffrance aujourd'hui? Il y en a beaucoup de souffrance. Expansion, contraction, expansion, c'est des grandes vérités de la nature. Donc, il y a une incohérence qui se passe présentement dans notre société et c'est parfait. Parce que les gens commencent à se poser des questions. Ça n'a plus de sens de fonctionner comme ça. Le flash fonctionne différemment parce que sinon ma machine devient triste, ma machine devient perdue et là, ça ne fonctionne plus bien. Donc, ça va passer par la reconnexion. La reconnexion passe par quoi? Le moment présent. Si on prend un exemple concret, admettons qu'on prend un couple qui, avec la société d'aujourd'hui, on a beaucoup de responsabilités, on a des travails, on court, on couple les devoirs, on court pour les enfants, les lunchs, les couchers, tout ça. On arrive le temps d'intimité, on n'a plus vraiment le temps, on ne prend plus le temps. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour vivre, arriver à vivre l'instant présent dans notre vie de couple aujourd'hui justement qui est effrénée par ce temps qui nous manque? C'est tellement important ce que tu viens juste de dire là, c'est que vivre seul, c'est un challenge. Seul avec soi, apprendre à se connaître, être en paix avec soi, s'aimer, c'est un challenge. Vivre à deux, ça devient un challenge encore plus grand. C'est-à-dire que si on est deux, on doit avoir une vision commune. C'est important, c'est comme l'esprit fonctionne en trois blocs, focus, vision, souffrance. On n'a pas le choix, on va toujours être là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut chercher le point juste au milieu, la cohérence. Donc, si je n'ai pas de vision, donc on va sortir mon amour, on va aller au cinéma, on va faire un resto, on a besoin du temps pour nous, notre intention, ce n'est pas de s'étourdir dans tout. On doit avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut, le plaisir, les amis, l'amour, l'espace, la découverte. Il faut avoir une vision des valeurs. Il faut se connaître profondément pour vivre une vie de couple où est-ce qu'on se réalise. Parce que sinon, on fonctionne par le défaut, par défaut. Quand on fonctionne par défaut, il se passe quoi? Constamment, constamment. C'est pas mal, oui. À un moment donné, on dit, mais ce n'est peut-être pas le bon, il n'est pas gentil, il me fait souffrir. Oui, mais c'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est dur ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Donc, il faut avoir une vision de notre idéal de couple et les deux en parler. Après ça, de l'autre côté, il va falloir arriver à s'observer régulièrement. On est-tu en train de s'oublier? Pas se rendre compte quand il n'y a plus de relation sexuelle et que ça ne fonctionne plus. Se voir en train de s'oublier. Que maman a fait ci, a fait ça, a fait ci, a fait ça, papa a fait ci, fait ça, fait ça. Puis là, on s'oublie. Puis là, finalement, on se détache. Puis là, finalement, l'autre commence à nous faire réagir. Puis on n'est plus capable de le sentir. Puis on continue dans cette relation-là. Oui, puis des fois, on continue longtemps. Puis des fois, c'est des semaines. Des fois, c'est des années. Puis là, on rumine. Puis là, c'est l'autre. Puis on partage notre vie avec quelqu'un qui nous fait réagir. Là, j'étais à la télévision. J'avais-tu vu surveiller mes mots? Le geste aussi. Mais qui nous fait réagir. Mais là, ça, c'est de l'ignorance. C'est de l'inconscience sur comment je fonctionne. Il faut que je m'éveille. Il faut que j'éveille ma conscience si je veux une vie remplie de bonheur, d'abondance et une vie de coupe remplie d'amour. Il faut que je m'éveille. Puis le plus grand moteur, c'est de dire, j'ai des enfants qui sont en train de me modéliser présentement. Oui, ils vont prendre exemple. C'est un énorme moteur. Donc moi, Nathalie, tu le sais, on roule beaucoup. On est constamment parti un petit peu partout dans le monde. On a un impact sur beaucoup de monde. Régulièrement, on est en train de... Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je reviens d'un bootcamp. Une grosse fin de semaine. Hier, j'ai fait du divan toute la journée. Avec ma blonde. On était lundi dans la couverte. Puis on était tranquille. Puis on écoutait la télévision. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça aussi. C'est un moment de recul. C'est un moment de connexion. C'est un moment de simplicité. Il y avait de la vaisselle sur le lavabo. Pas le lavabo, mais le comptoir. Il y avait plein de linges qui n'étaient pas faites. Il faut apprendre à ses priorités. Parce que si les blessures sont trop fortes, puis là, t'es pas assez, puis il faut que t'en fasses encore. Tu fais ton lavage, tu fais ta vaisselle, tu fais tout ça. T'as tout oublié la connexion. T'as tout oublié la tendresse. T'as tout oublié l'amour. Puis là, qu'est-ce qui se passe éventuellement? C'est le couple qui va lever le feu. Parce qu'il y en a une qui ne sera pas bien, puis elle va se faire dire par quelqu'un que t'es belle, t'es fine, t'es capable. Puis elle va dire, oh, j'ai eu de l'amour. Oui, c'est sur le danger. C'est toute l'ignorance de comment on fonctionne. Écoute, François, je suis obligée de t'arrêter. On est déjà rendus à la fin. Oh my God! Déjà, oh my God, déjà. Fait que, écoute, j'adore ça. On se revoit dans une autre émission. Parce qu'il faut continuer cette belle discussion avec cette belle énergie. Donc, à tout le monde, merci. À la prochaine. On se revoit dans une prochaine émission. La vie, elle ne nous arrive pas à nous. Elle nous arrive pour nous. Même les pires épreuves, même les pires douleurs de la vie. C'est des cadeaux que la vie met sur notre chemin. Puis c'est dans les épreuves qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. On ne grandit pas quand il ne nous arrive rien. On grandit quand on a des épreuves qui se mettent devant notre chemin. Puis c'est à ce moment-là qu'on découvre toutes les ressources extraordinaires qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permet de s'élever et d'être plus grand que soi et devenir une meilleure version. C'est toujours dans ces états-là qu'on est meilleur, qu'on devient meilleur, qu'on change. Puis j'ai toujours pour mon dire que dans chaque femme, il y a une Wonder Woman, puis dans chaque homme, il y a un Superman. Puis c'est au moment où il arrive d'une épreuve devant lui qu'il découvre les ressources qu'il a pour devenir un Superman ou Wonder Woman. C'est comme ça que ça se passe aussi dans nos films. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501